Salut tout le monde, aquí du pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le deuxième épisode des tutos de Dawngard. Et aujourd'hui c'est un tuto qui concerne surtout les gardiens de l'aube car les vampires ne sont pas vraiment touchés par ce malus. En effet, si vous ne le saviez pas et que vous jouez vampire, lorsqu'on choisit gardien de l'aube et qu'on va au cerne des âmes, votre âme est automatiquement affaiblie pour pouvoir pénétrer là-dedans, je ne vous dis pas comment, je ne vous dis pas pourquoi. Mais voilà, votre âme se retrouve affaiblie, vous avez quand même quelques malus au niveau des capacités, mais il y a moyen de récupérer le plein potentiel de votre âme, le plein potentiel de vos capacités et ça se passe au cerne des âmes et cette vidéo va vous guider pour y arriver, c'est parti. On se retrouve encore une fois à ce fameux château qui est au bout du cerne des âmes. Donc dès que vous arrivez justement dans ce cerne, vous avancez jusqu'au bout et vous trouverez ce château et il va falloir aller à gauche du château, la dernière fois on était parti à droite, là vous portez à votre gauche et vous allez voir que pour récupérer votre âme, c'est vraiment pas très loin, vous avez une sorte de barrière, ce mur qu'on voit ici en face, donc juste longez là et ça va être le premier bâtiment à gauche, vous allez voir, hop, on court, on court, on galope un peu et c'est le premier bâtiment à gauche. J'utilise Arvac qui est mon cheval enflammé, c'était l'épisode 1, je vous ai montré comment l'obtenir et voici donc cette première tour qui s'affiche juste ici, enfin qui est juste ici et vous allez voir que le trajet pour y aller n'est vraiment pas compliqué pour retrouver votre âme, c'est un mini labyrinthe en fait mais rien de bien méchant donc je vais arriver à l'intérieur, allez grouillez-toi et voilà donc là, bon je me suis un peu perdu, il fallait bien chercher, je suis parti à droite, à gauche mais finalement il n'y a qu'un seul chemin en fait de valable et vous allez trouver une sorte de petit puits de téléportation qui vous permettra justement de retrouver une gemme qui vous rendra tout votre potentiel il y a aussi un petit coeur d'Hydra, on ne va pas se gêner, je vais juste poser comme ça sur la table et vous aurez aussi l'occasion de combattre quelques ennemis vite fait bien fait, j'utilise l'arbalète d'Hydra ça je vous l'ai présenté dans le Sky Mod, il s'agit d'un mod pour PC seulement et quand on arrive au bout de la salle, je pense que j'y arrive bientôt, ça devrait être... non, c'est pas ici, je me rappelle m'être trempé, en fait c'est un peu la galère mais bon c'est vite fait bien fait et puis vous ne voulez pas vous promener avec votre personnage sans capacité vous avez quelques coffres par-ci par-là et puis ça se trouve au fond à droite si je me rappelle bien et voilà, donc vous avez ce puits là, c'est une sorte de puits violet vous rentrez dedans et ça vous téléporte juste à côté de la gemme, vraiment pas compliqué, très très simple même comme je vous l'ai dit c'est juste un petit labyrinthe, vous avez la gemme qui vous rendra l'essence vous fouillez le petit coffre, ouvrons-moi ça et voilà, on a la gemme dès que vous la prenez en fait, ça vous rend automatiquement votre potentiel et ça enlève la gemme donc vous l'absorbez en quelque sorte et vous retrouverez toutes vos capacités alors tâchez de ne pas rester en dessous de la gemme parce qu'elle vous absorbe justement votre vie donc elle draine votre vie, prenez vite la gemme et barrez-vous au plus vite et vous voyez que je n'ai plus aucun effet actif sur moi, j'ai récupéré le plein potentiel dans mon âme et c'était vraiment pas très compliqué voilà encore une fois ce qui conclut donc ce nouvel épisode alors si jamais vous avez aimé, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à en laisser juste ici un peu plus bas il y a une playlist qui regroupe toutes les armes et armures uniques que je vais vous présenter dans la description et puis n'hésitez pas à aller voir les autres épisodes, je vous dis à très bientôt, merci à tous